Ça fait déjà quelques jours que je râle de ce temps, de cette pluie qui me poursuit dans ce repris. Et puis je me dis quelque part maintenant, parce qu'à force il faut s'y résigner, que peut-être. Ce temps va donner un certain charme aussi à ces villages que je découvre. Et là je suis un peu comme hors du temps, regardez cette rue, des pavés, de l'herbe qui pousse là, on a, semble-t-il, rien touché depuis des années. Regardez ici, tout est calme, tout est ancien. Alors je suis dans un village qui s'appelle Noyer, en Bourgogne. Je suis dans un village qui s'appelle Noyer. Depuis mon départ de Paris, si vous avez vu l'épisode précédent, j'ai tracé direct jusqu'en Bourgogne. Et mon premier arrêt fut pour ce village mondialement connu. Oui, oui, je ne plaisante pas. Nous sommes ici à Chablis, dont vous voyez les vignes ancestrales qui donnent cet excellent vin. Chablis, une petite halte très douce, très bucolique. Et je voudrais également vous parler de cet endroit que j'ai trouvé pour me poser en bordure de rivière où on peut vraiment passer une nuit très tranquille. Je vous donne ici les coordonnées de ce lieu pour que vous aussi, si vous passez par Chablis et en Bourgogne, vous puissiez vous y poser en toute sérénité. Chablis, une petite halte très douce. Je suis dans un très joli village qui s'appelle Noyer. J'ai été vraiment frappé par l'authenticité de ce village. Vous voyez un peu ces vieilles maisons du 15e siècle en pans de bois. C'est assez étonnant de voir un village qui soit resté, je dirais, presque dans son jus, tant il est beau et surtout authentique. Bien sûr que pour garder cette authenticité, il faut aussi compter sur un travail de restauration et d'entretien permanent. Je me rends compte au fil du temps et depuis un an que je baroude un peu partout avec mon vin, Je pense que la France est vraiment un beau pays et que nous avons un patrimoine absolument exceptionnel. Je suis toujours émerveillé de ce que je rencontre, de ce que je découvre lorsque je voyage avec mon vin. Toujours sur les routes de Bourgogne et là je pars en direction de Vézelay, dans le département de Lyon. Moi je suis toujours fasciné quand même par ces routes en France. Regardez ça, on est toujours absolument ébahis, émerveillés des majestueuses et grandiose routes américaines. Mais avouez que nos petites routes françaises, elles ont un charme fou. Alors toujours sous un soleil magnifique comme vous pouvez le voir, je suis maintenant dans le parc naturel du Morvan. Et je pars à la visite d'un nouveau plus beau village de France qui s'appelle Vézelay. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore une fois, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas de chance. Je suis à Vézelay, village classé parmi les plus beaux villages de France. C'est un haussite sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et évidemment une basilique. C'est, je pense, ce qui fait le clou de Vézelay. Lorsque j'ai parcouru la rue principale, je n'ai pas trouvé des choses extraordinaires. Mais la basilique vaut visiblement le coup. Elle est en travaux. Bon, par contre, ben voilà, j'admire une jolie vue. Bon, j'aurais préféré avec un peu plus de soleil, je l'avoue. Voilà, bon, bienvenue dans le Morvan. Nous voici à l'intérieur de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, ex-abbatiale française du XIIe siècle. Et c'est un haut lieu de la chrétienté au Moyen-Âge. Et comme je vous le disais précédemment, c'est un lieu de pèlerinage important puisque sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle a été construite entre 1120 et 1150. Et elle est une illustration majeure de l'architecture romane, de l'art roman en général. Si j'ai la chance de voyager avec ma petite Loulou, il ne faut surtout pas que j'oublie qu'elle aussi, elle a besoin de se dégourdir les pattes, de sortir, de s'aérer. Parce que la vie dans 4 ou 5 mètres carrés que fait mon van n'est certainement pas suffisante. Et j'ai appris avec elle, puisque les premiers voyages qu'elle a fait avec moi, elle devait avoir seulement deux mois. J'ai appris avec elle qu'en fait, il fallait que je lui fasse confiance et que je l'autorise à pouvoir sortir du van sans que je la gronde, sans que je la réprimande. Et en fait, je me rends compte qu'elle ne s'aventure jamais très loin, qu'elle reste autour du van et la porte doit rester ouverte parce qu'en cas de danger, elle rentre immédiatement à l'intérieur du van. Alors là, elle fait la connaissance, parce qu'elle n'en avait jamais vu, elle fait la connaissance visuelle de deux magnifiques chevaux qui étaient en train de brouter là, dans le champ. Mais évidemment, c'est la première fois qu'elle voit des chevaux, alors elle est un peu intriguée. Toujours en Bourgogne et en continuant ma route vers le sud en direction de Lyon, je me trouve ici à La Clète. Oui, ça s'écrit Cléiette, mais on prononce La Clète. On est en pays clétois, situé donc dans le pays charolais, le berceau de la rase bovine charolaise, pour les amateurs de viande. Voici le château de La Clète. C'est une propriété privée, donc ce château ne se visite pas. Il fait penser un petit peu au château de la Belle au Bois d'Orman. Il est entouré d'eau avec ses tourelles. C'est assez joli. Il a des douves et un étang de 30 hectares. Avec son parc, il bénéficie de multiples protections au titre des monuments historiques. C'est une propriété privée, donc c'est une propriété privée. Alors, me voici, dans le Beaujolais, une découverte, encore pour moi, puisque c'est un coin de France que je ne connaissais absolument pas. Et évidemment, je suis très, très heureux. Et pourquoi je suis très heureux d'être dans le Beaujolais, mais surtout d'être aujourd'hui ici, c'est parce qu'enfin j'ai revu le soleil. Ce soleil qui me manquait. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui nous saoule, il nous parle tout le temps du soleil, il lui manque le soleil. Je vais vous expliquer. Moi, je suis né dans le sud de la France. On va dire que généralement, une semaine sans soleil, mais c'est le grand maximum que l'on puisse connaître, que l'on puisse vivre. Donc forcément, depuis que je suis parti faire ce long road trip à travers la France, j'ai vu vraiment le soleil épisodiquement. Et pendant un long moment, je ne l'ai plus vu. C'est comme ça, mais moi, ça joue sur mon moral, ça joue sur mon envie de faire des choses. Je suis comme ça, je ne peux pas me refaire. On fait tout. Si je ne vous parle pas de moi, si je ne vous parle pas de ce que j'aime, si je ne vous montre pas ce que j'aime, l'interaction avec vous et le fait de faire des films, ça n'a aucune importance, ça n'a plus aucun intérêt. Et si je ne vous parle pas quelque part un petit peu de moi et de ce que j'aime. Alors je suis ici, dans le Beaujolais, dans un superbe village. Et vous allez découvrir les couleurs de ce village. Parce que les maisons sont en pierre, mais des pierres presque rouges, orangées. Et c'est un peu de gris, mais ce n'est pas du tout austère. J'ai été vraiment très surpris en arrivant dans le village de voir ces belles couleurs de façade. Alors, vous êtes prêts ? Venez avec moi. Allez, c'est parti pour la visite. Je ne sais même plus le nom du village, mais je vous le mets. C'est parti pour la visite. C'est parti pour la visite. C'est parti pour la visite. C'est enfin sous un beau coucher de soleil, ici en Beaujolais, que s'achève ce nouvel épisode. Merci encore une fois de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Je suis très heureux de vous faire partager cette dernière visite de mon long road trip.